Colonisation 3. La dernière fois nous avons parlé de la colonisation espagnole. Aujourd'hui on va parler des autres peuples européens qui ont colonisé. Donc le Portugal, l'Angleterre et la France. C'est long aujourd'hui, je vous l'annonce, ça nous prendra du temps jusqu'à la fin de la période. On va dire quelque chose sur le Portugal. Quel est le plus grand pays colonisé par les Portugais? Le Brésil. La colonisation espagnole, excusez-moi, les Portugais s'étaient lancés dans l'exploration par bateaux déjà dans le 15ème siècle, même avant les Espagnols et les autres. C'était déjà un peuple de grands navigateurs. Mais à partir du traité de Tordesillas, leur colonisation va être caractérisée par ce pacte. Donc tout ce qui est à l'est de la ligne. Treté de Tordesillas, si on veut donner des coordonnées plus précises, c'était le 46ème méridien ouest. D'accord? Et ceci a fait en sorte qu'ils colonisent le Brésil. Parce que la pointe du Brésil, on l'a dit la dernière fois, c'était à l'est. Encore une autre chose de conséquence du traité de Tordesillas et des grandes explorations des Portugais, c'est que les Portugais sont les premiers à établir un commerce maritime direct avec l'Inde. Qui est le navigateur qui a trouvé la voie maritime pour l'Inde? Là, il faut le savoir tous. Quoi ? Vasco de Gama. D'accord? Et à partir de Vasco de Gama, ils vont faire ce long voyage et pendant le 16ème siècle, le Portugal aussi va s'enrichir. Il va s'enrichir par le commerce avec l'Inde. Mais pour le fait qu'ils vont à l'Inde, qu'ils vont à l'Inde les Portugais, ils doivent faire un long trajet. du Portugal, ils doivent circumnaviguer toute l'Afrique, d'accord? Et puis aller à l'Inde. Donc le voyage est long, ça dure des mois et des mois. Et pour faire ce voyage là, ils commencent à établir des pieds-à-terres des ports en Afrique, où les bateaux s'arrêtent et les marins se reposent, ils vont se révitailler. Et ces pieds-à-terres sont particulièrement deux. Un, c'est l'Angola, pour le retour, parce qu'ils suivent la côte retour. Et l'autre, c'est le Mozambique que vous voyez ici. L'Angola et le Mozambique. Donc, et ces pieds-à-terres vont de plus en plus s'élargir. Et ils deviendront les premières colonies africaines du Portugal. Le premier pays qui s'installe en Afrique, même avant, même quand tous les autres ne pensaient qu'à l'Amérique, les premiers qui s'installent, qui font des... qui mettent des postes commerciaux, qui mettent vraiment l'avant-poste pour des colonies, ce sont les Portugais, en Angola et au Mozambique. Or que les Portugais sont aussi ceux qui introduisent en Amérique l'esclavage. Cet aspect dont on parlera en détail dans le premier cours, ce phénomène, dans les prochains cours. Et comment ils ont fait à commencer l'esclavage? Ils se sont trouvés dans deux situations différentes. La première, c'est que, quand ils sont en Afrique, les marchands africains leur offrent des esclaves. Les esclaves, c'est une marchandise. Je dois dire que des hommes, c'est une marchandise, c'est quelque chose de terrible, on l'accepterait jamais. Mais, à l'époque, en Afrique, il y avait des esclaves. Et, parce que l'esclavage, vous savez, existait déjà dans l'antiquité, même en Europe, Rome, Grèce avait énormément d'esclaves. Mais, au fil du temps, pendant le Moyen-Âge, l'esclavage était pratiquement disparu. Disparu sous, vraiment, l'effet de la conception de la personne, de l'être humain, du christianisme. Donc, en Europe, il n'y avait pratiquement plus d'esclaves. Il y avait pratiquement, il y avait toujours quelques exceptions. Il n'y avait plus d'esclaves. Mais, en Afrique, par contre, l'Afrique qui n'avait pas connu le christianisme, l'esclavage était répandu. Et, alors, que ces mêmes marchands vont acheter des esclaves pour les amener au Brésil. Pourquoi ? Parce qu'au Brésil, il y avait des grandes terres, fertiles, qu'on pouvait cultiver, mais il manquait de main-d'oeuvre. D'abord, comme les Espagnols, ils exploitent le travail des Amérindiens. Mais, les Amérindiens sont très fragiles. Les Amérindiens tombent victimes des maladies. Il y a une chute démographique. Et donc, ils ont besoin de main-d'oeuvre. Et là, ils font le lien. En Afrique, on nous vend des esclaves. En Amérique, au Brésil, on a besoin de main-d'oeuvre. Et ce sont donc les Portugais qui réintroduisent à l'époque moderne l'esclavage. Et ce ne seront que des Noirs qui, de l'Afrique, on transportera jusqu'à l'Amérique. Les Portugais ont été les premiers. Les autres colonisateurs vont suivre dans les décennies suivantes. Bon, c'était tout sur le Portugal. Ok, Portugal. Faites un mot-clé unique sur le Portugal. Quand je commence à parler de l'esclavage, c'est le deuxième mot-clé. Le premier, c'est l'Afrique et l'Asie. Le deuxième mot-clé. Je parle d'esclavage. Question ? Ils ont besoin d'esclaves où ? Au Brésil. Au Brésil, ils avaient besoin de main-d'oeuvre pour la cultivation, pour la culture de la carnation. Maintenant, on va dire quelque chose sur la colonisation anglaise. qui est à l'origine de notre voisin du sud des Etats-Unis. L'Angleterre. Le moteur de la colonisation anglaise, c'est ce qu'il faut retenir surtout, c'est la recherche des terres. Puisqu'ils sont en surpopulation en Angleterre. L'Angleterre est un pays peuplé, très peuplé, mais il n'est pas grand, il n'a pas une grande extension. Donc les paysans manquent de terre pour nourrir tout le monde. Et alors qu'il s'ouvre l'idée de l'Amérique. D'accord ? Les Britanniques commenceront à coloniser l'Amérique seulement au début du XVIIe siècle. Donc ils arrivent un siècle plus tard par rapport aux Espagnols. Quand les Britanniques commencent à coloniser l'Amérique, d'accord ? Ils vont ignorer les traités de Tordesillas. Il y a déjà eu la réforme protestante, il y a déjà eu le schisme anglican. Donc ils vont dire que pour nous ça ne veut rien dire que ce pacte là. Mais quand même ils ne peuvent pas aller là où les Espagnols sont déjà installés. Alors il leur reste les terres plus au nord. Car les terres les plus belles et les plus grandes sont déjà prises au sud par les Espagnols. En particulier, notre voisin du sud, les États-Unis, considèrent deux débuts, deux installations comme l'origine de leur pays. L'origine de la colonisation britannique. La première, c'est la colonisation de la Virginie. La Virginie. La Virginie. La Virginie, le premier colon arrive dans l'année 1607. Et ils vont fonder une ville qui s'appelle Jamestown. Jamestown, le roi de l'époque s'appelait James. Et voilà, ils ont fondé une ville qui s'appelle Jamestown. OK. On va voir où c'est Jamestown. Là, j'ai ouvert une page. Jamestown, là je ne peux pas avancer, je n'ai pas d'internet. Mais vous voyez, c'est ici au sud de Washington, en Virginie. D'accord. Nous sommes plus au nord là. Je pense que c'est environ à 2000 km au sud de notre ville. D'accord. On n'y accède pas à cette textuaire là-dedans. OK. Cette colonisation avait un peu agricole. C'était des gens qui s'installent en Amérique pour pratiquer l'agriculture. OK. Cette colonisation, ce premier établissement britannique a tout un ensemble de légendes, surtout pour les relations des colons avec les Amérindiens. D'accord. Les relations avec les Amérindiens s'alternent des phases positives et des phases négatives. Chose sûre que la première année qu'ils sont là, les Amérindiens sauvent ces gens-là grâce à leurs conseils. Mais surtout, il y a un conte épique de cette colonisation. Deux personnages sont restés dans la mémoire collective. Deux personnages sont devenus une légende, c'est-à-dire des événements historiques qui se sont mélangés avec des éléments de fiction, d'imagination. Ces deux personnages, un c'est John Smith, un colon, et l'autre c'est la fille d'un chef amérindien, donc on dit une princesse amérindienne qui s'appelait Pocahontas. Ça vous donne des souvenirs, Pocahontas ? Béatrice, qu'est-ce que c'est Pocahontas ? Un film. Un film de Disney. Effectivement, le film de Disney s'inspire de cette légende. Ce sont des personnages réellement existés, d'accord ? Il y a des documents. John Smith, c'était un des premiers colons établis en Amérique, et Pocahontas, c'était effectivement, appelons-le comme ça, une princesse amérindienne. Or, la légende veut que ces deux-là sont tombés en amour. Donc, voilà, tous les symbolismes, c'est les colons qui établissent un lien avec les Amérindiens. Et la légende dit aussi qu'avant de tomber en amour, que John Smith était tombé prisonnier des Amérindiens. on voulait le tuer, mais c'est elle qui supplie son père, qui intercède pour lui, et finalement, il sera libéré. Et la légende dit, ça c'est l'acte, disons, ce qui est documenté, ce qui est écrit dans les lettres des colons, ce que la légende dit, mais il n'y a pas de document, que les deux sont tombés en amour. D'accord ? Et inspiré le film très populaire, que beaucoup d'entre vous ont vu dans leur enfance, ce que c'est le film de la Walt Disney. Dans la réalité, ce que nous savons, c'est que Pocahontas va se marier avec un colons, mais pas avec John Smith, qui la ramènera, elle va changer de nom, sur le moment, je ne me souviens plus de son nom, qu'elle recevra après le baptême, elle devient chrétienne, elle reçoit le baptême, elle reçoit le bécage, je ne suis pas sûr. D'accord ? Et mais, une fois établie à Londres, elle ne survivra que quelques mois seulement, en Angleterre, c'est ce que nous savons. avant de parler de Massachusetts, quelqu'un a des questions ? Alors, oui ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. D'accord ? Désolé, je sais des choses, mais ce n'est pas tout. Alors que, et l'autre acte de fondation, très important, c'est à 1620 au Massachusetts. On va voir. Et ici, il y a la statue de John Smith. Là, par contre, on va au Massachusetts. Ah, voilà, elle est restée ici. Alors ici, c'est encore plus au nord. Ici, on voit la distance de Montréal. Et au Massachusetts, c'est à 1620 qu'on fonde Plymouth. qui, encore aujourd'hui, c'est un petit village qui se trouve pas loin de Boston. Moi, je suis allé, et c'est effectivement un petit village. Vous voulez voir les traces de ce que j'enseigne en histoire. La chose la plus intéressante, c'est De Rock, dont je veux parler, et un musée des personnages en cirque, des statues de cirque, qui reconstruit les personnages historiques de la fondation. Donc, le but de la fondation du Plymouth, au Massachusetts, c'est un but religieux. D'accord? Et évidemment, ils vont là. Les colons doivent faire quelque chose. D'accord? Donc, c'est sûr qu'ils sont des pesants qui vont cultiver la terre, qui vont élever des animaux, la dinde, normalement. Mais leur but, c'est de trouver une liberté religieuse. A l'origine de cette immigration, il y a un groupe de la diaspora, de la dispersion protestante, d'accord, en Angleterre, qu'on appelle les puritains. Donc, au XVIIe siècle, ces puritains, en Angleterre, étaient marginalisés dans la société. Il y avait beaucoup d'hostilité avec eux autres. Et voilà, donc, un groupe de ces puritains a le rêve d'aller dans le Nouveau Monde, d'aller en Amérique, de s'établir là. L'Amérique, pour eux autres, ça représente un territoire vierge. Un endroit où ils peuvent s'établir, où ils peuvent fonder leur village et vivre, sans subir l'hostilité et la discrimination qu'ils ont en Angleterre. et ils peuvent s'organiser selon leurs principes. Faire une communauté religieuse qui peut vivre leurs valeurs et devient un système d'organisation de leur société. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent un bateau qui s'appelle le Main Flahouar. Main Flahouar. Et 900 de ces puritains montent sur le bateau. Ils vont vers l'ouest sans avoir trop de techniques de navigation, sans savoir où exactement, sans explorer à l'avance. Ils vont vers l'ouest. Ils vont se dire quelque part, là où Dieu nous amènera, là où on s'établira. ils partent en Angleterre, d'une ville qui s'appelle Plymouth. Et là où ils arrivent, au Massachusetts actuel, le village qu'ils fondent, ça sera le Plymouth. Ils appeleront de la même façon. Donc, il faut savoir qu'on les appelle aussi des Pilgrim Fathers, les Pères Pèlerins. D'accord? Et le premier hiver, ça va être extrêmement dur. La plupart d'entre eux va succomber, va mourir au premier hiver. Les peuples qui survivent, c'est grâce à l'aide des Amérindiens. mais l'année suivante, le printemps suivant, l'été suivant, ils commencent à cultiver, ils commencent à avoir les fruits de la terre et ils se stabilisent aussi. D'accord? Donc, ceux qui ont survécu à la fin du premier été, ils ont fait une grande fête qui est restée dans la mémoire collective. Les gens des États-Unis arrivent jusqu'à nous. Une grande fête à la fin d'été pour remercier Dieu de leur avoir donné la possibilité de cultiver la terre et de remercier de tous les fruits, les produits agricoles. Et c'est à l'origine de la fête de l'action des grâces. Le Thanksgiving. D'accord? Après Noël, pour nos voisins du Sud, c'est une grande fête. Et la tradition de cuisiner l'addende à l'action des grâces, ça vient celle-là aussi des Pilgrim Fathers. Pourquoi? Parce que c'était la seule viande dont ils avaient la disposition, dont ils disposaient. D'accord? qu'ils avaient appris à élever l'addende par les Amérindiens. Et puisqu'on existait toujours à les appeler l'Ende, 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 on l'appelait la d'Ende. D'accord? Donc c'était l'action des grâces. Attention que, donc, ces deux débuts, ces deux installations, vont être vraiment, sont les premières d'autres qui vont suivre de plus en plus massivement. Et on verra plus tard que, là où il y a les États-Unis d'aujourd'hui, les premiers colons allaient s'installer dans deux objectifs. Le premier, avoir des terres. Et les Britanniques, vraiment, ils clôturaient leurs terres. Et l'autre, c'était, par plusieurs communautés religieuses, groupes religieux protestants, qui rêvaient de constituer en Amérique une nouvelle société, libre de toutes les traditions qui trouvaient lourdes en Europe, et organiser leur société selon leurs principes religieux. D'accord? Donc, l'immigration britannique, juste quelques informations encore, va être massive au 17ème et au 18ème siècle. Beaucoup, beaucoup de Britanniques vont s'installer dans la Nouvelle-Angleterre. Au nord, ils vont être des fermiers. D'accord? Au sud, par contre, il va y avoir des grands territoires de terre, des grandes plantations, qui seront cultivées, cela aussi, plus tard, par les esclaves. Je vais répondre aux questions. Oui? Puritain, c'est une communauté religieuse. D'accord? Une confession religieuse, qui s'était diffusée en Angleterre, au 16ème et 17ème siècle. Oui? 900. C'est ça. Quoi? Par rapport à John Smith, pourquoi est-ce que les gens disent John Smith et John Smith se sont réunis si on sait que John Smith se sont mariés avec John Smith ? Pourquoi la légende dit comme ça? Je ne sais pas. Et c'est sûr que les gens ont beaucoup raconté cette histoire. Mais quand les historiens ont commencé à dire, on va voir quelles sont les traces de cette histoire d'amour. s'il y avait une lettre entre, je ne sais pas, John Smith et Pocahontas, si John Smith avait envoyé quelques lettres qui parlaient de cette relation avec cette fille, il n'aurait rien trouvé. La seule chose qui est écrite, c'est que John Smith avait été pris prisonnier et Pocahontas a demandé à son père de le libérer. Dès là, ce n'est la légende. D'accord? Mais le reste n'est pas confirmé. Mais la légende, elle fait histoire elle-même. Tu vois, ça inspire de la littérature, ça inspire des films. Debout, les Plymouth, les Plymouth sont partis de Plymouth. Ils sont arrivés à Plymouth. Là où ils sont arrivés, ils l'ont nommé de la même façon du village où ils étaient partis. Ok. Béatrice. Est-ce qu'on peut faire un autre paragraphe juste pour enlégage? Quoi? Est-ce qu'on peut faire un paragraphe enlégage ou qu'on ne peut pas se placer dans un paragraphe? Je ne comprends pas comment on peut faire un autre paragraphe. Est-ce qu'on fait juste... Parce que vous avez dit au Plymouth on peut juste se mettre dans un paragraphe un peu paragraphe? Ah, oui, oui, oui. Organise-toi comme tu veux. Alors, Camille. La colonisation française. Et là, on parle de l'autre pays. D'accord? C'est une partie d'histoire qui nous concerne plus directement parce que le Canada est issu de la colonisation française. Le Canada aussi, la colonisation française en Amérique du Nord, comme celle britannique, a deux fondations importantes. Troisième, Trois-Rivières. On l'espère, Trois-Rivières. On va parler des deux les plus importantes. Tout commence dans l'année 1608. On l'espère que Jacques Cartier. Qui s'en souvient de l'année d'arrivée de Jacques Cartier? Ça, c'est important à savoir. Jacques Cartier arrive, oui? 1534. 1534. D'accord? Il fait d'autres voyages. Il arrive. Il essaie aussi de coloniser. Mais c'est un échec. La Cartier, grand explorateur. Mais sa tentative de colonisation, c'est un échec. Il y a eu d'autres échecs. Celle qui réussit, c'est en 1608. Ouf! Qui est capable de me dire où? Merci. Oui. Québec. Qui? Ce n'est pas Samuel de Champlain. Non. Oui. Samuel de Champlain. Oui, oui. Excuse-moi. Samuel de Champlain. Alors, on a dit quand? On a dit où? On a dit qui? Pour dire quoi? 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 Pourquoi est-ce stade au Canada? Pour le commerce. Oui. Pour le commerce de la fourrie. D'accord? Samuel de Champlain et ses premiers colons étaient financiers par une compagnie commerciale qui s'appelait la Compagnie de Santa Ceci. Et en effet, qu'est-ce que Samuel de Champlain fonde exactement? Il fonde la maison de l'habitant. C'est-à-dire qu'un poste, une auberge, un refuge pour ceux qui venaient au Canada pour faire le commerce de la fourrie. D'accord? Le Canada, c'était tellement au nord que les gens à l'époque, au départ, ils n'y pensaient même pas d'exploiter l'agriculture. L'hiver est tellement long, d'accord, que les gens, déjà Jacques Cartier avait pris possession théoriquement du Canada. Toutes les tentatives, plusieurs tentatives de colonisation avaient tourné à l'échec. Mais il y a une ressource qui est rentable. Une ressource que certains marins qui vont jusqu'au Canada ramènent, qui se vend très bien, qui deviennent de plus en plus à la mode en France et dans d'autres pays. Ce sont les peaux des animaux, surtout la peau des castors. D'accord? D'accord? Ok. Donc Samuel de Champlain, la première chose qu'il fait, c'est de construire une maison en bois pour héberger ces traiteurs qui vont et qui viennent, qui partent pour quelques semaines et vont faire la traite et la fourrure avec les Amérindiens. Et puis ils retournent à Québec et là, ils se reposent, ils s'organisent, ils mettent sur des bateaux leurs fourrures et puis ils les repartiront. D'accord? Donc, la fondation de Québec, en origine, c'est pour donner du support à ceux qui font la traite de la fourrure. Pour faire cet établissement, là, ils ont fait une compagnie commerciale où il y avait cent associés, plus ou moins cent associés. Ils l'ont appelé comme ça. Les gens ont sorti de leur poche de l'argent pour les bateaux, pour payer les hommes qui allaient là. Et cette compagnie faisait des revenus et ceux qui avaient investi avaient la répartition de ces revenus. D'accord? Donc, la fondation de Québec, en 1608, et puis plus tard, deviendra une ville. Il est plus tard qu'on commence à faire la vie culture et tout ceci, mais beaucoup plus tard. Le deuxième acte de fondation, on l'espère qu'il y a trois lières. On va parler de Montréal. 1642. Où? Comment s'appeler le village fondé? Ville Marie. Ville Marie. Ville Marie, c'est le nom du village fondé sur l'île de Montréal. Comment ils connaissaient ces gens-là qui n'étaient jamais venus au Canada? Comment ils connaissaient les deux? Des rapports. Des rapports de Jacques Cartier qui parlaient d'Auchelaga. Mais Champlain, qui était aussi explorateur, a été retourné une fois établi au Québec sur l'île de Montréal. Il a cherché le village d'Auchelaga qui était écrit dans les rapports de Jacques Cartier. Il n'existait plus. Il n'y a plus rien, rien, rien. Il n'y a plus aucune trace. Complètement disparu. Donc, mais il y avait quand même des Amérindiens qui passaient par là, qui allaient, qui venaient. D'accord? Et donc, des colorants fondent Ville Marie. Dans quel but ils ont fondé Ville Marie? Oui, Maniac. Pour évangéliser, d'accord? On l'a déjà nommé. Le but de la fondation de Montréal, c'est d'amener le christianisme. Pour évangéliser. Et les deux personnages, on les a déjà nommés. Jeanne Mance. Et Paul Chaumédé de Maisonneur. D'accord? Paul Chaumédé de Maisonneur. D'accord? Paul Chaumédé de Maisonneur. Il n'y avait pas une personne qui avait autant d'argent pour payer toutes les personnes qui allaient s'établir en Amérique, au Canada. Aux autres aussi, ils sont financés. sauf que la société s'appelle Société Notre-Dame de Montréal. Qui s'en souvient qui était le chef de cette société? Que je considère aussi un fondateur de Montréal, même s'il n'est jamais venu. Jérôme Leroyer. Jérôme Leroyer. Leurs noms sont vivants dans les noms des rues, des institutions, des écoles. D'accord? Au revoir. Au revoir. OK. Il faut remarquer une différence fondamentale entre la colonisation britannique et la colonisation française. Les Britanniques s'installent en Amérique surtout pour pratiquer l'agriculture. Ils vont s'approprier des terres, des fichiers cultivés, ils installent leurs terres. Les Français n'ont pas cette nécessité, parce que la France a un territoire beaucoup plus grand, beaucoup plus fertile qu'en Angleterre. Donc oui, plus tard comme activité d'appoint, il y aura le développement de l'agriculture. Mais ça sera toujours moins développé. Il n'y aura pas le même sort que dans les colonies britanniques. Cette différence, les Français surtout s'installent en Amérique du Nord, s'installent au Canada pour faire le commerce de la fourrure. La ressource d'Amérique qui domine pendant les deux premiers siècles de la colonie, c'est la fourrure. Alors, quelles sont les conséquences de ces facteurs ? Les colonies britanniques sont plus petites, mais très habitées. Il y a une très grande densité de population. Les colonies françaises, par contre, vont avoir un très grand territoire. Pourquoi ? Parce que les Français sont toujours sur les bateaux et ils vont de plus en plus loin dans tous les cours d'eau, fleuves, rivières, ruisseaux, tout ce qui, avec un canot, c'est navigable, pour entrer en contact avec les Amérique. Ils vendent les fourrures. Mais les Français ne sont pas capables même pas d'attraper nos cureuils. D'accord ? Les fourrures, ils les échangent avec les Amériens, avec de la quincaillerie, des chaudrons, des haches, des marteaux, des clous. Comprenez-vous ? Imaginez, au Canada, c'était l'âge des pierres. Vous avez des haches ? Oui, mais en pierre. Quand ils reçoivent une hache en fer, au lieu de donner dix mille coups à l'arbre, l'arbre tombe après mille coups. Sûrement, c'est beaucoup plus puissant. D'accord ? Oui, c'était pour donner un exemple. C'est un exemple, c'est une idée. Ce n'est pas un exemple précis. Mais une hache en fer est beaucoup plus puissante qu'une hache en pierre. Ou sinon, un chaudron pour faire des soupes. Vous avez, par exemple, des contenants à fer en pierre ou en bois. Par contre, un chaudron, tu le mets sur le feu. Bon. Alors, aux autres, de plus en plus, ils s'explorent. Ils vont de plus en plus. Et là où les Français arrivent, ça devient territoire de la Nouvelle-France. D'accord ? Donc, la conséquence, c'est que la Nouvelle-France est un grand pays, une grande colonie, d'un point de vue de la superficie, de l'extension, mais très peu habité. Pourquoi ? Parce que les Français ne s'installent pas. Ils s'installent, ce sont vraiment des petits groupes de personnes. D'accord ? Donc, cette différence-là, ça deviendra de plus en plus raison des guerres, des conflits. On va voir la carte. Voyez-vous, la Nouvelle-France, ici, on est en début de 1700. La Nouvelle-France est une très grande colonie qui fait comme une sorte de fer à cheval qui commence du golfe du Saint-Laurent et passe par la vallée du Saint-Laurent, le territoire du Grand Lac, l'Ohio, la Louisiane, jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Et, par contre, les Britanniques ont une terre, seulement, sur la côte de l'Atlantique. Mais, à un moment donné, les deux colonies entrent en conflit. Pas à un moment donné, tout de suite. Déjà, on sait, la première prise de Québec, c'était en 1632, peu d'années après sa fondation, avant même la fondation de Montréal. Les Britanniques, pour la première fois, prennent Québec. Ils doivent la rendre à cause des traités qu'ils ont faits en Europe. Donc, ça va être la guerre. Continuellement, entre les colonies britanniques et les colonies françaises, c'est la guerre. On parle des cinq guerres intercoloniales. Toujours pour une question des terres. Les Britanniques avaient toujours l'enjeu de la traite de la fourrure, mais il y avait aussi le fait que les Britanniques voulaient la terre qui était occupée par les Français. La dernière de ces guerres intercoloniales corresponde avec ce qu'en Europe on appelait la guerre des sept ans. Une guerre qui avait des enjeux très complexes en Europe. Il y avait Frédéric II, il y avait les Français, etc. Et c'est dans cette guerre qu'il va y avoir la bataille définitive. Quand les Anglais battent les Français. C'est quand et c'est où la bataille définitive? Sur la plaine d'Abraham, à Québec, en 1759. Et c'est là, à partir de ce moment, que les Anglais occupent Québec. L'année suivante, ils vont occuper Montréal. Et ils y restent. Ils ne partiront plus. C'est pas la première fois qu'ils occupaient. Mais avant, ils avaient dû partir. Et cette fois-là, c'est la fois définitive. Traité de Paris, 1763. C'est le traité par lequel la France cède définitivement le Canada et les autres territoires en Amérique du Nord aux Britanniques. Ils cèdent définitivement le Canada et les autres territoires en Amérique du Nord aux Anglais. 1763. Traité de Paris. Vous allez étudier plus en détail ces choses dans la secondaire 3 et la secondaire 4 en histoire. Ça sera l'histoire du Canada. Merci. 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 Merci.